... Cette conférence, enfin, cette conférence, c'est une intervention sur TK Inter. TK Inter, vous le savez, c'est le toolkit qui est intégré avec Python. Ça traîne une image, on va dire, de rusticité, voire d'obsolescence. Mon propos, aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ce sujet et de le remettre en contexte par rapport aux préoccupations agonomiques du moment. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler d'un acronyme qui s'appelle UX, qui signifie User Experience. Et donc, je vais un petit peu en parler, ça ne va pas être une conf sur UX non plus, mais histoire d'avoir quelques notions, parce qu'effectivement, c'est un buzzword qui monte beaucoup et qu'à chaque fois qu'il y a un buzzword, on sait bien qu'il y a des propos moyens qui arrivent derrière, en fait, des choses de peu de qualité. Donc, je parlerai un petit peu de l'histoire et des origines. Je remettrai TK Inter dans le contexte et je vais vous présenter une étude de cas. Voilà, j'ai un petit proto qui montre des choses et aussi un logiciel que j'ai fait pour un client qui est CNRS et Météo France. Donc, je m'appelle François Giraud. Donc, voilà, je suis un quadragénaire en pleine crise. Voilà, j'ai 20 ans de métier derrière moi. Python, c'est une quinzaine d'années. Avant, je faisais du Perle. Aussi, j'ai toujours aimé les langages de script. Et donc, je travaille pour une société qui s'appelle Télespadio, qui m'a financé. Donc, voilà, petit côté sponsor. Merci Télespadio. On est une compagnie qui fait de la télécommunication et du spatial. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Python. Donc, merci Télespadio de m'avoir emmené ici. Donc, TK Inter en 2018, comme je vous le disais un peu en intro, si je vous dis TK, vous me dites, c'est vieux, c'est moche. Et il y a largement mieux. Effectivement, si je lançais une application, on va dire, TK très connue, qui est livrée avec Python, qui est IDLE, qui est l'environnement de développement de base livrée avec Python, bon, on a quelque chose qu'on peut se dire, voilà, c'est un peu rustique quand même. Ces reliefs, ces petites croix, ça rappelle des choses d'un autre temps. Si je lance, entre autres, attention, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enedit, quoi, ça ressemble très fortement à IDLE. Donc, effectivement, on a un look qui est, a priori, bon, c'est bien, mais quand même, on veut d'autres choses. Alors, ce côté, je ne vais pas refaire une conférence qui a été donnée par Richard Jones, voilà, qui vous trouverez facilement sur SlideShare, qui va vous expliquer, du coup, en 96 Slide, pourquoi TK Inter, c'est très bien. Il faut savoir que TK Inter a une vie aussi comme projet. Ça a été pas mal rénové en 2000 avec la sortie de TCL 8 et en 2008 avec TCL 8.5. Et ces choses-là ont continué à progresser. Donc, c'est quelque chose, souvent, c'est passé à la trappe, c'est pas dans les spotlights, donc on n'a pas vu. Et donc, du coup, on ne connaît pas. Mais c'est pas grave. Il y a eu une occasion de connaître. Donc, UX et design. Je voulais faire un tout petit crash course sur ce qui était UX et design. Qu'est-ce que c'est UX ? C'est un peu trop difficile à qualifier, donc on va plutôt dire qu'est-ce que UX n'est pas. Devant vous, vous avez un poster qui est très célèbre dans le monde de l'ergonomie, qui dit que UX is not UI. Et effectivement, on a toujours tendance à se focaliser sur la partie émergée de l'iceberg, qui est une interface graphique, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Là, vous avez une liste de disciplines, ici, qui sont très hétérogènes, qui, parfois, certaines n'ont rien à voir, entre des arts graphiques et écrire des exigences, par exemple. Bon, c'est pas forcément des matières qu'on a l'habitude de voir ensemble. Donc, UX, c'est vraiment tout ça. Et donc, c'est plein d'activités qui sont hors de la conception de l'interface, qui sont des activités, on va dire, centrées sur l'utilisateur, parce qu'il y a une démarche, après, il y a une méthode de conception d'interface qui s'appelle le User-Centric Design, la conception centrée sur l'utilisateur, qui va vous permettre, comme ça, de rencontrer, au final, l'utilisateur, avoir de l'empathie pour lui, parce que c'est souvent, on a tendance plutôt à utiliser le jugement, on dit « Ah, l'utilisateur, il n'a pas su faire ça, il est idiot ». Alors ça, si vous avez ça en tête, vous avez tout perdu. Il faut toujours avoir de l'empathie et se mettre à la place de l'utilisateur et lui dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire subir ? » Est-ce que je lui fais déplacer sa souris dans tous les sens ? Je le scroche, je passe dans plein d'images ? Bref, souvent, les utilisateurs de logiciels, on les rend fous, tout simplement. Ils finissent leur journée, ils ont la tête comme ça, ils ont navigué en permanence du soir au matin entre cinq fenêtres à faire des coups pieds collés. Ce n'est pas une bonne manière. Donc ces disciplines-là, entre autres, permettent de poser un peu les choses et de s'intéresser à l'utilisateur. Là, on met un pied dans la science humaine, dans mon parcours personnel. J'ai fait toujours la grosse technique et il y a six ans, à l'occasion d'un petit burn-out, je me suis dit « Tiens, et si j'étudiais autre chose ? » Et du coup, je me suis lancé dans l'ergonomie et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de UX et de tout ce qui allait autour. Alors c'est quelque chose de très jeune, qui est très dynamique. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Donc je vous invite à aller voir d'autres sources au travers de ça. Ce n'est pas ce qui manque sur le net. Donc UX is not UI, si vous allez sur ce site-là, il y a le lien vers l'article original de Eric Flower, qui est très intéressant. Providentiellement, en début de semaine, justement, sur le Framablog, a été posté un article au titre, justement, un peu provoquant de « Et si on tenait compte des utilisateurs et utilisatrices dans les projets libres ? » Souvent, les projets libres ont un peu cette réputation de « Bon, ce n'est pas forcément pour grand public. » Les années 2000, ça a été l'échec de Linux sur le desktop. On l'attendait tous, on était tous prêts avec notre Linux chez nous. Et Linux sur le desktop n'est pas arrivé, au final. Donc quelque part, on a peut-être raté des choses. Il faut être capable de s'autocritiquer, de se dire « Bon, ben là, effectivement, on n'a pas assez pensé aux utilisateurs. » « On n'a pas assez pensé à la classe d'utilisateurs, monsieur, madame Michu. » Non, finalement, on n'y a pas pensé. Et au contraire, parfois, il y a ces comportements d'élitisme, où on dit « Ah, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas dedans. » Il faut comprendre que ces comportements d'exclusion sont très dommageables pour les communautés. Donc ce petit poste de blog va vous parler de plein de choses. Je ne vais pas le répéter. Je vous recommande grandement d'aller jeter un oeil, parce que vous allez voir dedans la mise en place de différentes disciplines et comment, finalement, on arrive à s'intéresser aux utilisateurs des projets libres, qui ne sont pas forcément des utilisateurs, on va dire, « Accessibles tout de suite. » Quand je travaille pour un client, je peux aller voir les utilisateurs en direct, je peux auditer, faire des choses, etc. Mais là, avec les logiciels libres, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais il y a des contournements. Il ne faut pas baisser les bras. Dans toutes les pratiques UX, on a toujours moyen d'arriver à prendre quelques outils et à produire de la valeur ajoutée avec ces outils. Alors, le bon design. Alors, je prends ce slide pour dire que le bon design, c'est celui qu'on oublie. Donc, s'il y a quelque chose qui a un design parfait, par exemple, moi, je pense à ma cuillère avec laquelle je tourne mon café le matin. Elle tient formidablement bien dans ma main. Elle me permet d'accomplir des gestes très précis. Je peux prendre un petit peu de liquide et le porter à ma bouche, ce qui est quand même assez précis comme interaction. Mais une fois que j'ai fini de prendre mon café, voire même pendant mon café, je n'y pense absolument pas. Je ne suis pas imbibé toute ma journée à me dire, « Ah là là, était bien ma cuillère à café ce matin. » Voilà, donc ce propos, pour vous dire qu'il faut dire non à l'effet « waouh ». L'effet « waouh », c'était le slogan de la campagne de Microsoft pour Vista, pour Windows Vista. On a vu ce que ça a fait. Ah oui, waouh ! Bravo ! Ben, non, ils ont voulu dire, « Ah, regardez, on est comme Mac, on met des transparences, les polices sont jolies, etc. Il y a des animations, c'est Disney, quoi. Voilà, youpi ! » Mais au final, ça n'a servi à rien. Ça n'a pas vraiment, on va dire, eu même le plébiscite des utilisateurs. Parce que le but de UX, au-delà du retour sur investissement, dans le sens où ces activités-là, qu'on va mener en amont dans un process de développement, on va même plutôt commencer par là, par s'intéresser aux utilisateurs, elles sont bien évidemment là pour définir, enfin, pour produire un retour sur investissement, dans le sens où on n'a pas le temps ni l'argent de faire le mauvais produit. Si vous voulez tuer le débat, on fait du UX ou pas, ben voilà, annoncez ça, on n'a ni le temps ni l'argent de faire le mauvais produit. Donc l'objectif de UX, au travers effectivement du retour sur investissement, c'est le plébiscite des utilisateurs. Une application sans utilisateur est une application morte. Donc le bon design, voilà, passé, pour expliquer TIC, il faut remonter effectivement un peu dans le temps. TIC, ça vient de très loin. Donc là, je vous présente un magnifique écran X-Window, voilà, comme on en pouvait en voir en 1987. X11, ça a été fabriqué par le MIT, comme tant de choses, tant de savoir-faire universitaire qui ont été reconvertis en savoir-faire industriel. Et donc effectivement, on a des choses, on a des éléments, on devine qu'on a des choses peut-être un peu cliquables, des boutons, tout ça. Mais bon, on est en 1987, et voilà, on a TWM avec quelques clients X11. Donc on est aux origines. Il faut savoir que la programmation X11, c'est très très pénible. Il faut écrire des centaines de lignes de code juste pour afficher un petit label. C'est pas rien. Donc du coup, on sent très bien qu'on a besoin d'outils au-dessus que sont les tout-lettes graphiques. Les tout-lettes graphiques, justement, bon, alors, j'ai pas réussi à trouver la date précise, j'ai mis un X. Dans les années 80, du coup, on a eu Motif, qui est une bibliothèque propriétaire, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de succès dans, entre autres, dans l'armée américaine, voilà, aux États-Unis, ou qui avait un modèle, donc, de développement, bibliothèque propriétaire, et qui n'était pas vraiment sympa, puisque, en fait, elle faisait exprès de conserver des bugs pour que les clients puissent continuer à fonctionner. Du coup, voilà, il y avait des contrats surdimensionnés, entre autres, l'armée américaine, si l'armée américaine trouvait un bug, dans les 4 heures, c'était corrigé. Il levait une équipe, il les réveillait la nuit, et on avait une équipe, et le bug était résolu, parce que c'était des contrats, évidemment, à des millions et des millions de dollars. Donc, Motif a, lui, proposé, justement, des éléments d'interface graphique. On voit, là, on a des checkboxes, on a des zones d'entrée, on a des boutons qui sont en relief, et qui implémentent, justement, ce concept des années 80, c'est-à-dire de guidage dans la navigation. C'est ce qu'on appelle le scuriomorphisme. Alors, attention, ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais qu'on francise. C'est-à-dire, c'est la capacité des éléments d'une interface à être des analogies ou des métaphores du monde réel. Bon, évidemment, le bouton en relief, comme on appuie sur un bouton de lumière, et ce genre de choses. En même temps, en 1990, on a TCL Ticket qui arrive. TCL est arrivé en 1988. Ticket est arrivé en 1990, très vite. Et ça a été une petite révolution, parce qu'enfin, on pouvait fabriquer d'une manière assez simple, avec un langage qui partage, d'ailleurs, des qualités un peu en termes de réponse aux besoins avec Python, c'est-à-dire que TCL, c'est un langage typé, dynamique, un langage de script, il n'y a pas besoin de compiler. On sent déjà qu'il y a des besoins qui sont vraiment communs. Et du coup, dans les années 90, tous les langages de programmation vont proposer un binding sur Ticket. Là, je dirais, quand je regarde cette interface, c'est une interface de développeur. Une interface, surtout de nos jours, une interface à un objectif. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accomplir une tâche, et on va dire, en étant concentré sur sa tâche. Et ne croyez pas que c'est l'utilisateur qui fait ce qu'il veut. D'une interface, c'est l'inverse. De nos jours, ce sont les interfaces qui font ce qu'ils veulent, les utilisateurs. Les interfaces de réseaux sociaux, etc., c'est très précisément fait pour ça. Vous devinez les messages si vous êtes sur Facebook. C'est fait pour liker des choses et c'est fait pour recevoir du like et provoquer un dégagement de dopamine dans le cerveau qui est assez dommageable. Donc là, on a un peu une interface de développeur. C'est-à-dire qu'on propose vraiment trop, trop de choses. On ne comprend pas l'objectif de cette interface-là. Et les interfaces modernes doivent exprimer ce qu'on veut en faire. C'est un screenshot que j'ai trouvé random sur le web. Visiblement, c'est quelque chose avec des corrections d'orbite. C'est sûrement dans le satellite. En 1993, est apparu CDE. CDE, c'était le Common Desktop Environment. Ça a été un effort de plusieurs constructeurs des Unix, Solaris, HP, etc., qui ont du coup proposé pour Unix une interface unifiée. On retrouve un peu ce genre d'interface dans XFCE, d'ailleurs, sous Linux. Et donc, c'est très scluomorphique, du relief, des métaphores, des dossiers, et ce genre de choses. En 2018, une interface graphique, c'est de moins en moins scluomorphique, justement. Est arrivé quelque chose qui est le flat design. Le flat design, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des repères en relief. C'est fini. C'est fini. Et pourquoi on arrête de faire des repères en relief ? Parce qu'on sait que les utilisateurs ont la culture pour comprendre où est-ce qu'ils doivent cliquer et où est-ce qu'ils ont une interaction quand ils cliquent. Bon, Microsoft en a fait les frais avec Windows 8, mais ils ont eu le courage au moins d'être disruptifs. Donc, le flat design, comme je l'ai dit, c'est la fin des repères de guidage queomorphique. Il y a une simplification. Du coup, il y a moins de choses à l'écran. Du coup, on est moins perturbé. On met moins de charge mentale dans les yeux d'utilisateurs. On va plutôt se focaliser sur les contenus que le contenant. Après, évidemment, on a du malus, c'est qu'on perd des repères. C'est l'échec de Windows 8, c'est ça, on a perdu tout le monde. On ne savait pas où cliquer, on ne savait pas qu'est-ce que ça faisait. Et surtout, on a la découvrabilité, c'est-à-dire la capacité à être découvert, intuitif, qui d'un coup commence à être un peu perdu. Pour implémenter le flat design, ce n'est pas très compliqué. Il faut une typographie, une belle police ou un couple de police. Il faut une palette de couleurs qui autorise des aplats, sans être trop agressif. C'est pour ça que je vous mets mes tips de constructeurs d'interface. J'utilise des palettes de couleurs qui viennent de Flightwack Colors, qui, entre autres, vous avez un rouge, vous pouvez mettre un gros panneau rouge, il ne vous brûle pas la rétine, tout va bien. Pareil, l'iconographie des fauteuils-icônes, ça fournit des icônes plates qui sont assez sympas. Ça suffit largement pour prototyper. Comment on fait ça avec TK maintenant de nos jours ? Il y a une extension qui s'appelle Thème TK, qui s'appelle TTK dans Python. Ça a été conçu à l'origine pour compléter l'intégration native, parce que les toolkits ont toujours voulu s'intégrer aux environnements. C'est pour ça que TK ressemble sous Unix, TK ressemble à Motif. Mais si vous lancez un programme TK sous Windows, ça ressemble à du Windows. Et si vous lancez sur Mac OS, vous allez avoir une interface qui ressemble à Mac OS. Thème TK, ça a été d'abord conçu pour compléter cette intégration, mais c'est complètement détournable pour faire du flat design. Donc, on va faire un petit tour rapidement dans mon code, c'est ça, et hop, ici, pour vous montrer un peu. Hop, et hop, on va revenir là. Hop. Hum. Hop. Ah, non, c'est pas ça. Hum, blablabla. Ouais, c'est plus loin. Voilà. Voilà, ça, c'est une interface faite avec TK. Ça va vous rappeler des choses si vous avez déjà lancé Visual Studio Code. Et en fait, on peut tout à fait s'implémenter une petite bibliothèque de widgets. Je peux aller me chercher mon environnement, là. Et donc, du coup, je me suis un peu amusé à faire quelque chose qui ressemblait à Visual Studio Code. Et là, vous n'allez pas me dire que ça ressemble à des choses des années 80, etc. Tout ça, c'est assez... Alors, comment on fait ça ? Vous allez voir, c'est pas un grand, grand effort. Moi, en général, je me fais un petit fichier de thème. Comment j'ai fait pour me faire mon thème ? En utilisant TTK, en déclarant un style. Et j'ai créé un thème pour mon application en le dérivant d'un thème existant. Et dedans, on déclare des propriétés par rapport, en fait, soit à des classes de widgets ou soit à des classes de widgets qu'on définit nous-mêmes, quoi. SidePanel, par exemple, c'est une classe que j'ai définie moi-même. Et c'est un style, du coup, que j'ai appliqué à tout ce qui était sur mon panneau latéral. Voilà. Avec pas grand-chose, là, je suis à... Même pas 100 lignes, quoi. Avec 70 lignes de code, j'obtiens ce genre de résultat. Je vais vous montrer rapidement une autre application. Alors là, c'est fait pour un autre client. Donc, c'est l'application pour le client. C'est une application dont je suis assez fier, parce que j'ai pu faire une démarche UX, en fait, complète. C'est intégral sur ce logiciel. Je vais lancer ça. C'est une application qui vole. Ça va dans un avion de recherche atmosphérique. Et ça, du coup, ça affiche en temps réel des capteurs et ce genre de choses. Et on peut faire, du coup, des graphiques comme ça, avec Matplotlib. Et on peut faire quantité de choses, par exemple, avec les paramètres calculés. Ou, voilà, ça, ce sont les paramètres en brut. Et ça clignote pas trop. C'est plutôt chulide, quoi. Donc, tout ça, et éminemment, flat design, thème sombre. Alors, les thèmes sombres, il faut savoir les utiliser un peu, on va dire, avec parcimonie. On se pose pas la question de pourquoi, entre autres, une planche de bord d'un avion, c'est un fond noir. C'est parce qu'on peut le regarder longtemps. Pour créer une application TK Inter, il faut utiliser les widgets TK. C'est le même que les widgets TK. On crée un site de montrer comment faire. On définit des classes après, on les applique. Donc, le cas pratique, je vais bientôt le faire. Je termine avec des ressources documentaires où c'est difficile de trouver quelque chose de très à jour. L'Université du Nouveau-Mexique a une documentation fantastique sur TK Inter. Voilà. Surtout TK Inter 8.5. Je vous la recommande énormément. FBot, c'est historique. C'est un peu obsolète, maintenant. ActiveState va héberger quantité de recettes de toutes faites. Si vous baladez sur TK Inter d'ActiveState, vous allez trouver plein, plein, plein de widgets intéressants. Il y a des gens qui, par exemple, ont réimplémenté l'interface métro de Microsoft avec le même style. Et ce genre de choses-là. Voilà. C'est fini. S'il y a peut-être moyen de prendre une ou deux questions, je pense, si vous en avez. Merci.